Aujourd'hui, direction le 78 dans les Yvelines en Ile-de-France pour aller faire une méga brocante. Les gars, il y a plus de 800 exposants, donc plus de 800 personnes. En plus, ce n'est pas une brocante de professionnels. Normalement, ce sera plutôt des gens entre guillemets normaux. C'est-à-dire qu'on peut trouver des petites pépites, des bons prix. C'est pour ça qu'on se lève super tout le matin. On va se faire plaisir. On va essayer de trouver des grosses pépites. Un petit 45 minutes de trajet quand même pour essayer d'arriver avant tout le monde et avoir les meilleures affaires. D'ailleurs, si vous kiffez ces petites aventures aux brocantes, je vous invite chaleureusement à vous abonner. Let's go ! Chef, t'étais où là ? On a du Draco, fais cette demande, allez chercher ! Arrivée, on est dans les premiers. Les brocantes boîtes de nuit de fou là ! On commence, regardez-moi ça. Ça a commencé. Là, on peut torcer les gars et on n'oublie pas le défi du Pokédex. Là, le prochain, c'est Chenipan. Je vous montre ça après. Bon, là, c'est le premier tour. On est dans la phase où les gens sont en train de s'installer. Et c'est là où on peut choper des grosses, grosses pépites avant que tout le monde arrive. L'ambiance, les gars, arriver à 5h et avoir peut-être l'espoir d'arriver sans instinct et d'avoir une dinguerie là. Le problème quand on arrive après la guerre, c'est qu'on sait qu'il ne reste plus forcément grand-chose. Après, il faut faire quand même très attention. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas à l'abri. Après, que d'autres personnes viennent s'installer. Et même l'après-midi, des fois, il y a des gens qui viennent avec des petites dingueries. Ils ne sont pas tous installés. Pour l'instant, on va continuer à arpenter cette méga brocante de 800 personnes, les gars. 800 stops. Je vous montre le challenge que je me suis donné en brocante. Comme vous voyez, c'est de faire tout le Pokédex depuis le début. Et s'en prendre 251 ou trop de Pokémon Go parce que sinon, c'est trop facile. Donc, comme vous voyez, on a le début avec le petit bug bizarre. Après, on a Salamèche, les gars, avec de la couffle. Et enfin, la dernière fois, on a trouvé le petit Hortank. Donc, maintenant, on est à Chenipan. Let's go ! Et si vous voulez suivre tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me sait, depuis tout à l'heure, on était dans le voir avec de la lumière. Parce qu'on a un petit, un sort de parking scooter. Donc, let's go ! Ça va être beaucoup plus facile pour filmer. D'ailleurs, les gars, de temps en temps, on fait des petits concours. Je vous mettrai là le concours de la dernière fois. En fait, j'ai ouvert des petits boosters et j'ai dit que si j'avais la pire carte que je ne voulais pas, je vous offrais à coquer. Et bien, le gagnant, il est juste ici. Donc, n'hésitez pas. On essaie de se démener. J'ai rencontré un scalper, les gars. J'ai rencontré un scalper en brocante. On essaie de se lever très tôt au matin pour faire des vidéos de fous, là. Ça va t'étaler en temps. Premier petit stand du XY Evolution. Les gars, regardez toujours la date en bas pour savoir si c'est du XY Evolution ou du 7 de base. Là, comme vous voyez, c'est de 2016. Du coup, c'est du XY Evolution. Et bien sûr, ce n'est pas la même rareté si ça date de 1998 ou 2017. Et 2016. Et évidemment. Nous, en tout cas, on cherche un chenippon, les gars. Et un chenippon, il y en a un juste ici, en fait. Des petits chenippons. Je fais à combien les cartes ? Des communes de XY, là ? 50 centimes, ici. Ouais, 50 centimes ? Ouais, ouais, je vais t'en prendre. Allez, on va compléter un peu le... Ah, mais... J'ai beaucoup de 7 de base. J'ai le droit d'en prendre encore, je ne sais pas. Je vais peut-être me faire... Des inguées dans les commentaires. Quoique, techniquement, ce n'est pas du 7 de base. C'est du XY Evolution. J'ai trouvé un chenippon, mais comme vous avez vu, c'était du XY Evolution. Et je préfère éviter le 7 de base de XY Evolution. Pas que possible. Au début, on a fait un peu de Pokémon Go, quand même, du 7 de base. Au pire des cas, je repasserai après, de toute façon, ce genre de carte, les gars. Personne qui déchire, à part moi. Merde, c'est marrant. La dernière fois, j'avais un petit... Je crois que c'était un... Ouais, un Bulbizar. Un Bulbizar qui ne valait rien du tout. Le mec, quand il a su chercher du Bulbizar, il a voulu augmenter le prix à 5 balles pour une belle commune, dans un état pourri. Donc... Donc voilà. Il ne faut jamais vous montrer aux gens que vous cherchez les choses. Pour l'instant, un peu déçu. Il n'y a pas beaucoup de stands Pokémon. Bref, il ne faut pas oublier qu'on est très tôt le matin. C'est un peu les inconvénients et les avantages. Quand vous arrivez le matin, du coup, s'il y a des trucs le matin, vous pouvez les choper. Et clairement, il n'y a pas tous les stands installés. On va trouver des petits blisters. Au petit stand, les gars. Pour ceux qui se souviennent, c'était la personne que j'avais vue au gala qui vendait sa collection pour financer son mariage. C'est drôle. Oh là là là. Il faut que je mette dans l'intro, là. Petit set de base, là. C'est important. C'est des belles cartes, hein. Ah, c'est des très très belles cartes. Ça fait plaisir. Petit texte et tout. Ça, tout ça, c'est des ouvertures que tu as faites ? Non, c'est les cartes que j'ai changées. Ah, ok, d'accord. J'ai acheté. Je me dis que c'est chaud quand même. Tu as du Néo, tu as du Jorzé, tu as un peu toutes les séries. J'ai des matinées dures à se lever à 80 minutes. Ah, là, le bout du monde. Ça, c'est quoi, ça, les... Comment ça, c'est les pérots ? Ah, c'est les pérots, c'est les pérots. D'accord. Alors, bien entendu, ça, c'est des cartes que j'ai juste que j'ai remises parce que ça, c'est une autre carte que j'ai déjà vendue. Ok. Super beau le reptant, celle-là. Chilcar très gradé, c'est cool, ça. Ouais. C'est un fort. Chilipoutchi, un very good. Chiffonard. Chabrut, la moitié. Ah, des belles cartes, hein. Ouais. Une carte légende, c'est marrant, quand même. Il n'y en a plus du tout, aujourd'hui. Alors... On va trouver un petit truc ici, ou pas. C'est fini, ça. Une petite carte de réunion, là. Alors, ça, c'est... Les sleeves de chaque ETB. Et là, je crois que c'était une sleeve XY. Enfin, d'une ETB XY qui n'est pas sortie en France, il me semble. Un peu dur, les brocantes, en ce moment. Comme j'avais dit quand j'ai parlé, en fait, avec les vendeurs, c'est que les cartes du bloc X qu'on cherchait, c'est qu'une époque. Enfin, je ne les cherche plus trop aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le prix, il est trop monté, les gars. Un peu dommage que ça va être augmenté, mais... C'est l'entrée de la demande, donc c'est assez normal. Par contre, là, je vous avoue qu'il doit être 8 heures. Je suis là depuis 5 heures. Je vais t'attourner. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose d'intéressant qui tombe. Alors, il y a des petits stands qui sont assez sympas comme celui qu'on va faire tout à l'heure. Mais à niveau prix, on n'a pas... Il n'y a pas grand-chose à dégo, je ne vais pas vous mentir. Je reste assez étonné que dans une brocante de 800 exposants, il y ait aussi peu de stands Pokémon. Ah oui, en plus, je viens de croiser Kinniki et Choi, les gars. D'ailleurs, Choi, il a lancé une nouvelle chaîne. N'hésitez pas à aller à la Tchèque, qui est 100% sur Pokémon. On ne fait pas tous des affaires, mais il y en a qui l'en font. Ouais, et bien... Petit bomber, là. Vous voulez m'acheter ? Alors, oui, on est en plein été. Je vous vois venir. Oui, on est en plein été. J'anticipe. OK ? Pour mon petit timer, on va essayer d'acheter un petit bombardier. Pas cher, les tout. Franchement, pas cher. Il va faire un fou à 3, les gars, sur une plage. C'est une dinguerie. Il est trop fort, ce mec. Franchement, c'est une Scott. Il y a l'étiquette, il y a toute une neuve. T'es mon modèle. Je suis content. Parce que je voulais me l'acheter neuve, en plus. La vérité, c'est qu'il va la revendre sur Vinted à 3 fois le prix. C'est vrai que l'on fait ça. Regarde, il prend tout le temps que des trucs. C'est dinguerie. Ouais, c'est ouf. J'avoue, c'est fou. Viens, viens, viens. Vas-y, vas-y. Je cherche un chenipon. De type insecte. Est-ce qu'il y a un chenipon ici ou quoi ? Pour compléter. Pas sûr, c'est trop dur. Le défi, il est trop dur en vrai. Qu'est-ce que c'est dur. Tu ne crois pas du set de base. Ça ne fait pas deux semaines que tu cherches un chenipon, en vrai ? Non, arrête. La dernière fois, c'est un tortan. T'as vu, t'es autotique par la mémoire. T'as avancé une vitesse. Elle est terrifiante, la vitesse. Ah, c'est terrifiante. Après, c'est le but. On ne peut pas déclamer de facile. Non, mais abuse pas. Ma vidéo va s'appeler que je teste Robert la plus déto de France. C'est quoi, ça ? Elle est la plus chaos de France. Elle est pas ouf. Elle est pas ouf. Est-ce que tu as déjà vu Arven repartir sans jeu, sans rien ? C'est vrai, c'est la première fois. C'est une dingue. Je suis choqué, premier devier. T'as vu, on a l'habitude avec les abonnés. Je vais finir rapidement parce que frère, tu es en train de poncer un bac de 4000 communes pour chercher un chenipon. Voilà pourquoi j'ai envie de finir la vidéo, frère. Mais je suis un peu plus tôt. Attends, attends, attends. Les gars, les gars, les gars. Ça fait deux mois qu'il a commencé. Quoi ? Regardez, là, il arnac les gens. Non, 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 change pas de sujet, frère. Tu es tellement lent. Ça fait deux mois qu'il a commencé son putain de défi. Il est qu'au dixième Pokémon. On va prendre chenipon, les gars. On va prendre chenipon, les gars. Vous m'autorisez, les gars, à prendre du XVI avec l'évolution ? On va vous me dire dans les commentaires. Il a tapé le budget. Il a investi un euro. Incroyable. Incroyable. Tension. T'as tant qu'il se pèse le temps. T'as tant qu'il est en état ravagé, mais tu vois, c'est cool. En plus, on est pour pas chenipon, le mec, il nous a fait un prix. Il était cool. Moi, je dis que tu devrais te mettre une difficulté supplémentaire. Voilà. Tu peux choisir que des Reverses et des brillantes. Il réussit, il réussit, il réussit, il réussit. Non, moi, je te dirai une chose. Il réussit. Il réussit. Dans les commentaires, vous allez me dire, je l'ai joué ou pas. Dis pas la vérité, les gars. Est-ce que je fais des vraies challenges ou pas ? Les gars, mettez dans les commentaires pour savoir si Maura, c'est un vrai. Dans 365 jours, quand on aura un grand prix de classe, on vous serez content, les gars. Cette Pokébox, les gars, il y a les deux. Non, c'est gentil, t'inquiète, t'inquiète. Par avec. C'était juste pour vous ? Comment c'est beau. Ah bon ? C'est un petit plaisir. Allez, c'est un petit souvenir. C'est gentil à toi, merci. Regardez, on est sur le stand de qui, les gars ? Comment ça va ? Bien. Tranquille, hein ? Il y a trop de YouTubers dans cette brocante. Ma de Pokétrocs, les gars, n'hésitez pas à les voir. Si vous aimez bien les brocantes, il en fait plein, plein, plein. Il trouve souvent des trucs en plus, hein. Il est fort, il est fort. C'est là qu'il faut regarder. Il est fort. C'est là qu'il faut regarder. Ah ouais, tempête de sable, hein. Ah ouais, toi, tu vas faire ma miniature, toi. C'est bon, ton classeur, là, c'est ma minière, j'avais oublié en plus. Ouais, c'est bon, je vais jouer qu'il est. Oh non, non, non. Est-ce que tu as déjà testé les classeurs New Asia ? Non. Ils sont pas mal, hein. Ils sont pas mal. Ah, les petits Draco fait lever le X, là. Oh non, 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 non. Ça va, t'as les brocantes, c'est comment, cette année-là ? Je trouve ça un peu compliqué, hein. Ouais, pour l'instant, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de trouvailles. Ouais, t'as vu, c'est devenu dur, cette année. On est beaucoup, hein, non, non. Bah ouais, ouais, on est trop haut. On est beaucoup à chercher, donc c'est compliqué. Mais non, t'as beau te lever à 5h du mat, oh là là là. Ouais, moi, je me suis levé à, je crois, à 4h. Ouais, mais c'est plus comme avant. Plus comme avant. Ah, t'as des petites reverse, là. Excellent, Nirmine. C'est bien, ça. Des bien belles cartes. C'est quoi, il y en a partout. Ah, il y en a un petit peu. C'est l'alternative, celle-là ? Ouais. C'est une promo, euh... Ah oui, Prokeybox. Ouais, 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 c'est le promo. Quand tu connais, hein. Salut. Quand tu connais, hein. Il a dit avec son, il t'a rappelé son. Il t'a rappelé son. Il a vraiment des belles belles choses. Toujours de fin de vidéo. Eh ouais, je sais pas. Pas de paradoxe ? Est-ce que tu vas avoir le drattaque ou pas ? Ce matin, les gars, je lui ai demandé si je pouvais prendre une barre chocolatée chez lui. Il m'a pas répondu, il m'a dit, il dormait. C'est Deoxys ? C'est Deoxys. C'est Deoxys. 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 Attenu, moi, c'est à mon tour. Attention. Vas-y, vend du rêve, vend du rêve, vend du rêve, vend du rêve, vend du rêve. Vend du rêve. C'est la carte promo qu'il y a sur les duopraks. Et n'oubliez pas que pour ces boosters... N'oubliez pas, pour tous vos achats à Pokémon, les gars, allez sur 6 PCG, ça fait plaisir, on a tout dispo. Voilà, et comme vous avez pu le voir, que des boosters où on droppe rien, on adore. C'est tout le plus important, les gars, vous avez toujours les 15 euros à faire sur WhatNot. C'est faux. Il y a des petits cadeaux en plus et tout. Non, c'est pas vrai. C'est totalement vrai, donc n'hésitez pas à passer. Le lien est dans la description. Non, ouais, enfin, oui. Bisous.